Arnold Schwarzenegger qui s'adresse au peuple russe, aux soldats en particulier, évoquant l'histoire de son père, soldat pour l'Allemagne nazi, galvanisé par les mensonges de son gouvernement, mais brisé physiquement, mentalement, rongé par la culpabilité. A chacun ses armes pour tenter de contrer Poutine. C'est une arme efficace, le message qu'adresse Arnold Schwarzenegger au peuple russe, si tentait que ça lui parvienne. Je crois qu'il faut parvenir à... C'est la seule façon de faire. Enfin, sauf une chute de Poutine qu'on ne peut pas complètement exclure. Il faut retourner le peuple russe, il faut retourner les artistes russes, il faut retourner les intellectuels russes. Pour les intellectuels et les artistes, il n'y a pas besoin d'ailleurs de les retourner. Il faut les aider dans leur confrontation à Poutine. L'erreur, ce qui se passe... Il y a deux erreurs. L'une, c'est notre extrême-gauche, par exemple, qui dit qu'il ne faut pas donner d'armes à l'Ukraine. Or, les mêmes, les mêmes, ils ont toujours condamné la non-intervention en Espagne. C'est-à-dire, il fallait donner des armes à la République espagnole pour résister aux fascistes. Et là, tout à coup, ils sont pour la non-intervention, les mêmes. Ou ils ont toujours condamné Munich. Et maintenant, ils sont pour Munich. Mais d'un autre côté, faire ce que je vois, c'est-à-dire, tout à coup, dire, on ne joue plus du Shostakovich. On ne joue plus du Stravinsky. On vire un chef d'orchestre russe de l'orchestre. On interdit une chanteuse, une soprane russe. C'est absurde. C'est une contre-performance. C'est le contraire qu'il faut faire. Et il ne faut pas non plus cibler des sanctions que le peuple russe va concevoir comme contre-lif. Il faut absolument essayer de s'appuyer sur les intellectuels et les artistes russes et sur la population russe contre Poutine. C'est la seule façon de faire. Poutine qui est en passe de devenir l'homme le plus détesté du monde, mais qui, malgré la démonstration de force qu'on vient de voir à l'image qu'il met en scène cet après-midi, est selon vous en difficulté ? Il est en difficulté réelle dans le conflit qu'il oppose à l'Ukraine ? Qu'il soit en difficulté sur place, oui. C'est évident qu'il piétine. On le voit bien, ça piétine. D'abord, il pensait que ça serait beaucoup plus rapide. Il penserait que dans certaines régions de l'Est russophones, il serait accueilli comme un libérateur. C'est-à-dire, Khrouchev, quand il a fait le procès de Staline, il disait qu'un des problèmes de Staline, c'est qu'il se faisait projeter les films de sa propagande et il y croyait. Poutine, à mon avis, il a fini par croire à sa propagande qui disait que les peuples de l'Est attendaient d'être libérés. Et ça, il subit la conséquence. Et encore, Staline avait un politbureau, alors que Poutine, on ne sait pas qui l'entoure et qui peut lui parler. Il n'y a même pas de collégialité comme il y avait en URSS. C'est assez juste. Sali, le politbureau, il ne lui parlait pas beaucoup. Ah mais il a parlé à Khrouchev. Si Vladimir a réuni plus de 100 000 personnes, en tout cas 80 000 personnes dans le stade... On se parle de 200 000 personnes. 200 000 personnes. C'est la police russe, selon la police russe. C'est parce qu'il y célébrait les 8 ans de l'annexion de la Crimée. À l'époque, vous regrettiez, Jean-François Kahn, dans une tribune du Monde, que certains le comparent à Hitler. Un manichéisme infantile, une confondante idéologie, disiez-vous à l'époque. Je crois que c'est absurde. Le fameux point Godwin que le politologue Bruno Tertrait veut, lui, aujourd'hui, réhabiliter. Moi, je suis pour la réhabilitation, au moins provisoire, du point Godwin, de la comparaison avec Hitler. Parce qu'il y a des moments dans la vie, dans l'histoire, où il faut quand même se dire que, ben oui, le référendum sur la Crimée, ça ressemblait au référendum sur les Sudètes. Quand on parle de l'Ukraine, pour dire que ce que nous défendons, pour reprendre le mot de Kessler, vous savez, on ne défend pas le bien et la vérité absolue avec l'Ukraine. On défend une demi-vérité contre un mensonge absolu, comme disait Kessler au XXe siècle. L'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, pas du tout. Mais là, il y a quand même, entre les deux, il faut pouvoir choisir et il faut dire lequel il faut soutenir maintenant. Vous maintenez que la comparaison n'est pas opportune ? Non, je crois que ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne fait pas avancer le chemin de blic. Je vais te donner du racaille. L'intéressant de Poutine, ce n'est pas qu'il soit Hitler ou Staline, parce qu'on dit aussi Staline, voire les deux. C'est que c'est Poutine. C'est-à-dire quelque chose de spécifique. C'est-à-dire une incarnation de, comment dirais-je, d'un autocratisme néo-tzariste, nationaliste et penslave. Il y a un type qui a très bien dit ça, il faut reconnaître, d'une certaine manière, ce qu'était Poutine. C'est Zemmour quand il a dit qu'il faut un Poutine français. Parce qu'en effet, Poutine correspond très exactement à l'idéal du dirigeant fort qu'une partie de l'extrême droite appelle de ses voeux. Et Zemmour appelle de ses voeux. Mais ce n'est pas Hitler et ce n'est pas Staline. Ça ne fait pas avancer le public de dire ça. Ah oui, donc c'est un Zemmour russe, Poutine, si vous vous dites. Je l'ai dit, il faut quand même se poser une question. Moi, je dirigeais deux journaux, l'événement du jeudi et Marianne, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Le communisme s'est effondré. Divine surprise. À l'époque, vécu comme une divine surprise. Très bien. Comment on en arrivait là ? Comment on est arrivé là ? Vous pouvez aussi se poser la question. Peut-être on a une certaine avancée d'éléments qu'on m'arrivait là. Si vous me permettez de dire deux mots, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous dites que l'Occident n'a cessé de faire le jeu de Poutine. Pas toujours, mais souvent. Quand, d'abord, il y avait Korbatchev. Korbatchev, le rêve de Korbatchev, c'était de transformer la Russie en démocratie sociale-démocrate. On en rêve. On en rêve. On n'a pas soutenu Korbatchev. On a soutenu El-Sin quand il a averti Korbatchev. El-Sin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis au pouvoir, il a dénommé Gaïdar, Premier ministre, pour faire une politique ultra-libérale, ultra-libérale. C'est-à-dire du léninisme à l'envers. On l'oublie et on a soutenu ça, on a applaudi. On trouvait ça très bien parce que... Mais ça a été une catastrophe absolue. Absolue. C'est-à-dire que... Ça a ramené beaucoup au pouvoir. Les gens, d'abord, on a privatisé de façon sauvage. C'est des gangsters qu'ont pris les entreprises. Les oligarques, aujourd'hui, c'est des gangsters qui se sont emparés des entreprises, des mafieux. Et on a trouvé ça très bien. On a applaudi. Ensuite, les gens n'avaient plus de retraite. Les gens n'étaient plus payés. Aujourd'hui, quand vous allez à Russie, et c'est un des drames, ce que vous avez vu tout à l'heure, il faudrait une opposition libérale, au bon sens du terme. Mais vous ne pouvez plus parler aux risques d'une opposition libérale. Pour eux, c'est l'horreur de ce qu'ils ont vécu. J'ajoute quelque chose. C'est que, je me souviendrai toute ma vie, Poutine, Helsine, a fait une constitution, qui est la constitution qui permet le pouvoir de Poutine. La Douma, qui à l'époque était pluraliste, s'est opposée à ça. Il y a eu un affrontement. Helsine a envoyé ses chars d'assaut écraser la Douma. Et moi, je me souviendrai toujours, la présentatrice de la télévision de l'époque, la démocratie l'a triomphée hier en Russie. C'est comme ça qu'on a accueilli. En France. Et d'ailleurs, Poutine, ensuite, s'est présent. Parce que, du coup, il a mis Poutine au pouvoir, parce que c'est Helsine. Poutine, il s'est présenté aux élections présidentielles. Vous savez qu'il a perdu l'élection présidentielle. On a truqué, et bien on a applaudi qu'on l'avait truqué. Parce qu'on préférait Poutine que celui qui aurait pu gagner. Tout ça, il faut le dire aussi. Ça fait partie aussi des considérables erreurs qu'on a commises.